biodégradables et biocompostables industriels exactement aspirine mais calime et roche en train de travailler là en interne chez sopra pour ça parce que calime calime justement soulève un point important il ya de plus en plus effectivement d'entreprises qui réfléchissent à ça et justement nous on a moi ça me moi ça me trigueur de voir le parc informatique de sopra des fois partir à la benne quand les machines elles sont trop en panne quoi que ce soit et et justement on a peut-être des trucs qui vont bouger chez sopra mais ça me prend du temps ça me prend du temps et beaucoup d'énergie mais ça vaut le coup ça vaut le coup parce que c'est un beau combat tac 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 dis moi que tu es de lyon et je coupe instant que le live pour venir les chercher c'est l'idée oliver et coucou fx comment ça va on parlait globalement de biodégradables de manière globale on parlait surtout des gens qui avaient pris l'habitude de jeter leur club par terre quand ils avaient fini de la fumée et du coup qu'il fallait pas faire ça parce que c'était pas bien alors non du coup qui au face et 1 55 40 1 e 55 40 c'est le gros modèle à nos batteries à me vivre c'est plus ouais c'est ça et coucou fx ou lab comment il va alors est ce que pour une fois on a un modèle avec une carte graphique ou pas bon ça m'étonnerait avec un disque dur je pense pas qu'on ait de modèle avec une carte graphique de toute façon pour changer la pâte thermique sur ce modèle rappelez vous un peu relou il faut démonter tout le pc c'est c'était l'époque où les constructeurs se cherchait encore sur comment on ouvre les machines d'elles ils ont tranché ils ont dit bah c'est simple démonter toute la machine donc du coup du coup on a accès facilement aux rames au stockage à cartes wifi et ou m sata au stockage secondaire mais d'ailleurs ça me fait penser que j'en ai un de m sata qui traîne peut-être qu'on va le mettre là du coup combien d'un drame quand je pense qu'ils partaient à la benne celui-là aussi on n'a que 4 giga drame ouais donc c'est une petite config à jamais il ya une jamais il ya une carte graphique dans celui-là ouais dites vous que ce beau petit 55 40 pareil un qui au même titre que le au même titre que le l le l 540 sont mes sauveteurs j'ai envie de dire sont des ordinateurs qui partent très très bien pour les écoles parce que sont des ordinateurs robustes ce sont des ordinateurs qui sont encore largement fonctionnel et qui fonctionne encore super bien ce windows 10 et du coup ce sont des ordinateurs qui sont parfaits pour les écoles je suis de bordeaux ah ah oui totalement nemezia nemezia comme j'expliquais tout à l'heure comme je suis en galère de matériel de fou je prends tout aujourd'hui je reprends de nouveau regarde je prends les ordinateurs portables de 2010 à maintenant dire que je prends les ordinateurs portables qui sont en intel corps intel i corps pardon jusqu'à jusqu'à maintenant donc ça m'intéresse carrément un aimé dire façon c'est simple au pire si j'ai personne de merci votre kit j'ai personne de bordeaux malheureusement mais au pire je paie les prêts de port si tu as la possibilité de faire un gros colis je paie les prêts de port il ya aucun problème et de rien fixe ou donc oui fixe ou lab ouais parce qu'aujourd'hui j'ai manqué à tous mes devoirs c'est vrai qu'on est parti très vite technique mais fixe ou lab du coup qui est qui est streamer de son état lui aussi donc n'hésitez pas à les donner de la mort on va faire on va essayer de faire les shoot out de retard là sur toutes les personnes qui sont encore là qui stream encore qui stream pardon mais oui j'ai beaucoup de retard sur les shoot out des eaux des eaux j'ai oublié qu'on est obligé d'enlever ça aussi comme je dis on est obligé de le démonter complètement quand tu vas installer windows 7 sont plus à jour de microsoft ça risque ah non 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 attention attention j'installe windows 10 j'installe que du windows 10 ou du windows 11 pour les écoles quand je parlais d'installer windows 7 c'était uniquement sur le msi qu'on a fait au début qui est une vieille machine et que je garde pour la collection et qui ne sera pas utilisé elle est pour la collection c'est à dire l'objectif c'est juste de lui refaire son installation la plus proche de l'original pour justement la garder pour la collecte mais elle ne sera pas elle ne sera pas donnée je ne donne pas de machine avec des systèmes d'exploitation offre est serait le pire des le pire des enfoirés de faire ça bien regarde pour les emballages des industries se font du greenwashing à ce titre ferrero france est administrateur des coûts d'emballage il accompagne les entreprises à concevoir des emballages plus compatibles avec l'environnement nous travaillons donc sur une approche globale des emballages utilisés et cherchons entre autres à réduire leur poids ferrero s'est déjà engagé et a mis en place un système de management de l'environnement dans ses unités de production les résultats ont été atteints et nous avons la norme iso 14001 certification à tribunais attribué par un organisation extrait d'un retour kinder france ok alors effectivement l'iso 14001 c'est je suis en train de beaucoup de bosser dessus justement pour les problématiques chez son prasteria par contre comme d'habitude c'est pété de ouf ici c'était de ouf ici et ça va sûrement l'être ici aussi non non effectivement c'est la norme iso que je suis sur laquelle je suis en train de travailler et de maintes et de me pencher pour justement faire avancer son passé aussi sur ce sujet là paré césar totalement je suis à une heure de bordeaux si besoin à basse pire in éventuellement même un colis de 20 30 kg ben ça coûtera cher mais à des médias mais je préfère pas dit toi t'en fais rien et que moi je suis en manque total de machines je préfère qu'on voit pour éventuellement récupérer ça mais bon on en est coucou et mule moi comment il va incroyable merci beaucoup pour ton pour ton rissab et mieux le mois mais de toute façon je pense qu'effectivement n'est mesia et les médias et aspirin on va en parler en mp et merci du coup merci pour ton rissab et mieux le mois comment ça va et merci yurden pour le shoot out merci beaucoup je pêche sur minecraft avec le live sur deux écrans et bien pêche bien du coup loup thunder tu as raison à tu prends aussi les smartphones oui je prends aussi les smartphones je prends aussi qu'est ce que je voulais faire pourquoi je prends aussi les smartphones totalement organisé extérieur résultat ça fait deux ans que je n'ai pas acheté de chocobombas et tu m'étonnes car je trouve qu'il est à trop d'emblage plastique pour un truc en chocolat ben c'est sûr qu'on pourrait avoir qu'un seul truc avec l'accès de dedans héros les pros sur l'emballage et bien écoute ça va super et même moi regardez on a un d'elle latitude e 55 40 qui était vendu chez d'elle à bon attendez un bout de plastique qui est tombé ici c'est quoi bon c'est juste un clip mais regardez ça il se sait et merci et fixe pour les 5 euros merci beaucoup et fixe merci pour ton soutien et ton support bien sûr bien évidemment par contre pourquoi le son il est vachement plus fort sur les dons croyables faut que j'aille corriger ça merci beaucoup et fixe et oui parce que ça du coup c'était des ordinateurs qui étaient vendus par d'elle avec ubuntu directement ce que ça se faisait bien ça se faisait bien une époque ça se fait beaucoup moins aujourd'hui c'est dommage ça pour le coup c'est tous les constructeurs moi je dis que c'était bien quand même l'époque où tu avais la possibilité d'avoir ton système d'exploitation ou tu avais la possibilité de ne pas avoir de système d'exploitation si tu n'en voulais pas parce que tu avais déjà une licence parce que tu voulais installer un os custom ou quoi que ce soit moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui s'est perdu pour le coup qui était une belle avancée qui était une belle avancée et qui s'est perdu ah oui mais en fait il est il est peut-être partout ce pot pc temps en plus c'est con parce que des des 55 des 55 40 j'en ai que des pétés partout en fait en gros les gens sur ce pc ils avaient l'habitude de toujours taper la machine sur les angles de derrière et donc en fait vous avez toujours des ordinateurs avec les angles arrière pété ici et surtout au niveau du chargeur et aller garder le la déformation de la coque ici et tous les tous les 55 40 que j'ai ils sont tous pété sur les deux coins arrière les coins avant ça va mais les coins arrière ils sont tous les deux pété et merci merci pour le shootout à fx aussi parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier que fx il fait du il fait du stream un jeu aussi j'ai vu des towers belles récentes avec kubuntu dessus oui oui parce que d'elle recommence à proposer du matériel sous linux et ça je trouve ça bien même une fois de plus ça même en tant qu'utilisateur windows de base parce que moi je suis un je vous en ai déjà parlé plusieurs fois moi je suis un utilisateur windows je suis à j'ai même été j'ai même des certif windows et tout moi je trouve que justement laisser la possibilité aux gens d'installer ce qu'ils veulent c'est pas parce que moi j'aime bien windows que j'arrive à m'y retrouver tout machin que pour autant je dois le je dois forcer les gens à l'utiliser moi je suis toujours pour la liberté d'utilisation de l'informatique et de l'électronique telle qu'on le souhaite c'est pour ça que moi j'aimerais des et merci les nades pour ton cinquième mois comment il va c'est pour ça que par exemple moi j'aimerais beaucoup qu'il soit aujourd'hui beaucoup plus simple de réinstaller un système d'exploitation sur un smartphone qu'on que ce soit une merde pas possible de faire il faut pour que le routage soit différent de chaque fois de matériel en matériel machin et tout moi j'aimerais que ça soit beaucoup plus simple vous avez amené un train de la hype les amis dis donc pour en parler car c'est une des machines qui ne tourne qui ne tourne mal sur une dosis c'est 2 ou 4 giga drame ouais mais après moi du coup n'est misère et j'ai des cpu d'avance j'ai de la ram d'avance je mets des ssd donc au final ce sont des ordinateurs qui tournent bien sur une dose 10 parce que du coup je les upgrade complètement je les récupère d'une certaine façon et et je les donne du coup d'une d'une certaine façon derrière donc du coup pour moi ce n'est pas grave qu'aujourd'hui soit des machines qui galère parce que ce sont des machines qui sont intégralement revues comme je suis en train de faire ici cet ordinateur bon je lui laisser les 4 giga drame parce que ça suffira mais par contre je lui mettre un ssd par exemple découvert de des easy let's go fx ben n'hésitez pas si vous ne connaissez pas encore des easy qui est quand même pas un jeu très récent parce que moi je me souviens que je jouais des vies en 2012-2013 à sup info avec mon meilleur ami ça remonte à loin du coup coup de vieux coup de vieux dans les rotules la bam et mais n'hésitez pas du coup à les découvrir ce que fait ce que fait fixe in the mix sur sa sur sa chaîne y est sur du day z grâce ou à cause de toi je me suis retrouvé à réparer le pcb normalement il est sauvé du coup c'est grâce à moi grâce à nous aspirer je peux être très fier de toi c'est une très belle machine le zenbook duo duo pour double écran pour ceux du qui ne connaissent pas ce sont les toute la gamme d'asus avec un double écran dû en faire un comme ça il ya quelques mois un enfer j'ai trouvé j'aime autant win que linux mais j'utilise bien plus windows pas moi j'utilise moi j'utilise principalement windows parce que tous mes besoins aujourd'hui sont remplis par windows alors que linux il ya beaucoup de choses qui ne beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire dont notamment jouer bon c'est pas comme si je jouais beaucoup non plus mais d'accord désolé pour le message envoyé du coup c'est le pc qui a tapé le clavier soudure d'un port de charge avec un pcb arraché car la fille de l'utilisateur a branché au marteau le choc aï 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 ou pourquoi ça se soulève pas ici j'oublie une ville derrière comment ça non bon par contre celui là il a vraiment été très mal entretenu on a des bouts de plastique cassé de partout un c'est triste celui là son propriétaire il l'aimait pas trop par contre à la différence du msi qu'on a fait juste avant bon après c'est je vais pas je vais pas vous mentir c'est souvent le cas des malheureusement des machines professionnelles les machines professionnelles qui viennent de groupes de de l'autre groupe ou quoi que ce soit la plupart du temps elles sont dans des états lamentables les gens ne prennent pas putain il a une carte graphique incroyable il a une carte graphique une carte graphique nvidia assez rare à voir sur un modèle linux d'ailleurs mais oui du coup les gens malheureusement ont très souvent pris l'habitude de ne pas prendre soin de leur matériel professionnel s'ils s'en foutent la machine n'allait pas du coup ils sont là en mode bas pourquoi j'en prendrais soin donc du coup bugner dans le fond du sac le jour où ils en ont marre claquer très fort et tout du coup c'est pour ça que malheureusement les ordinateurs portables professionnels sont très souvent dans des états lamentables parce que les gens n'ont juste rien à branler c'est triste je suis le premier à le premier à trouver ça d'une tristesse mais il ya malheureusement pas la volonté des utilisateurs de s'améliorer là dessus et du coup c'est pour ça que des fois on a des ordinateurs portables professionnels qui sont balancés alors qu'ils sont même des fois encore sous garantie parce qu'ils prennent la flotte parce que parce que les gens font vraiment pas attention en fait et non pas la volonté de faire attention parce que si les gens avaient la volonté de faire attention bon je dirais rien mais là on est vraiment sur des gens où les pc professionnels ils s'en foutent en fait à épingler le message asus qui fait des super smartphones aussi mais cher bas ça dépend en vrai là bas moi je les trouve pas si cher que ça les smartphones asus pour la qualité du matériel qualité des photos et tout tu sais que j'en avais mis un dans ma liste de d'asus justement je suis en train de regarder là pour remplacer le one plus suite pro parce qu'il me fait de plus en plus de merde et ça ça m'emmerde il sera allé sur ses trois ans mais je trouve que je les trouve pas si cher que ça asus comparé à une époque où ils étaient vraiment hors de prix par contre pour ce qui sortait autant on a un os universel sur pc ou une qui fonctionne peu autant sur les tels c'est android way us alors que je suis sûr qu'on pourrait avoir un os universel aussi oui c'est sûr d'un relève je suis totalement d'accord avec toi ça change des messages envoyés par les par les chats oui comment les messages automatiques sont envoyés chez un forêt à à l'aide d'un écran et d'un clavier du coup pour récupérer des données linux c'est top ah oui totalement bah moi de toute façon j'utilise du macOS ou du linux pour les récupérations de données arrête de parler linux j'entends des grosses bêtises à part les jeux je ne vois pas où est le souci sous linux oui mais n'est bête toi je sais que tu as un avis très tranché dessus moi j'en prends soin de nos ebooks mais oui mais alors les ebooks en bas de toute façon on en a quatre des ebooks qu'on commencera un jour mais on n'a pas de clavier c'est toute la problématique j'ai trois j'ai quatre ebooks des ebooks et g1 et g2 donc les d'elle précise les les équivalentes d'elle précision pour les équivalentes d'elle précision chez hp problématique j'ai pas d'écran j'ai pas de clavier j'ai pas de batterie qu'est ce que j'ai pas dessus pas d'écran pas de clavier pas de batterie et en plus j'ai tous les connecteurs de clavier tous les connecteurs de clavier sur carte mère qui ont été arrachés c'est à dire que le je peux vous en montrer un donc ce sont des belles machines en plus c'était des grosses configurations et en paix d'accord en fait quand le service informatique est venu piquer les claviers regardez ce qu'ils ont fait ils y sont allés au tournevis du coup regarder j'ai tous les connecteurs de clavier qui sont dans cet état des fois arraché le connecteur du du rétro éclairage pareil du coup ces ordinateurs fonctionnent parfaitement je les ai tous testés en mettant de la ram et tout sauf qu'en fait ils sont tous dans ces états là donc ça se trouve que je pourrais même pas remettre de clavier quand j'aurai les pièces détachées j'ai un peu le somme beaucoup le somme en plus une fois de plus les deux machines les quatre que j'ai là bas ce sont les plus gros modèles donc avec les plus gros i7 de l'époque les plus grosses cartes graphiques nvidia de l'époque donc des cas 2100 m donc ce sont encore des machines qui est aujourd'hui font largement le taf vous voulez faire par exemple du streaming ou quoi que ce soit ce sont des machines que je pourrais vous fournir mais comme du coup il manque des pièces que les machins les claviers risquent peut-être de pas fonctionner ben du coup pour l'instant ils sont là haut j'attends au moins de récupérer un clavier de zbook pour faire un test de tous voir si les connecteurs sont vraiment à chasse ou s'ils sont juste visuellement endommagés mais que j'arrive à faire fonctionner le clavier mais j'ai pas envie d'acheter un clavier pour ça parce que le clavier du zbook qui coûte assez cher malheureusement et c'est un zbook de quelle génération du coup tiens et fixe bien arrivé sur ton discorde demain je retourne au boulot et je fais un inventaire de ma pile de machines on en reparle bientôt merci n'est mise à merci beaucoup effectivement je suis super chaud comme la braise ou comme la braise de parler de ça comme je disais un vraiment la problématique d'un forêt à cette année ça va être de trouver des ordinateurs donc clairement là c'est une aubaine de ouf n'est mise à que tu me proposes donc merci beaucoup à toi et j'ai un avis parce que j'utilise tous les jours et sur plein de matos différents et je le confronte souvent windows on ne peut pas dire que windows soit très ouvert toi qui parle de liberté bah ouais mais après c'est mon après j'ai envie de dire c'est pas parce que j'utilise windows que c'est pas pour autant que je suis libre une fois de plus ce n'est bête à ton avis moi j'ai mon avis j'aime beaucoup windows j'aime beaucoup dans l'utilisation et tout j'estime que me faire juger sur ma liberté parce que j'utilise windows je sais pas c'est comme si j'ai pas d'exemple à qui me viennent à l'idée mais je trouve ça je trouve ça un peu moyen de me faire juger du sur ma liberté de sur ma liberté d'esprit et la liberté que je j'évoque dans le chat sur le juste le fait d'utiliser windows en fait je trouve ça un peu léger en vrai justement je suis libre d'apprécier windows et l'utiliser tu vois fin de l'histoire pour moi il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres discussions là dessus et oui non mais moi ça m'a ça m'a tué je te juge pas je parle à que ne t'offre pas windows ok je comprends mieux du coup n'est bête parce que comme tu l'avais tourné j'aurais pu le prendre comme une attaque perso mais du coup je comprends mieux ton ton point de vue alors la fissure et fixit selon les modèles il me semble que c'est faisable oui carrément les sauvages du service info et bien bien toi oscar oscar au ciel oscar officiel youtube 2020 vous suis bienvenue à toi bienvenue à toi oscar oscar où les voitures ou oscar officiel du coup même les jeux sous linux commencent à bien fonctionner sur quelques versions oui totalement florent totalement et coucou à toi du coup florent ah mais c'est une belle machine du coup que tu as fx et coucou one pics comment ça va l'écran d'origine coûte super cher les compatibles sont pas trop cher oui totalement me sert pour faire des plans et sur autocad ah oui d'accord et fixe effectivement tu l'utilise bien du coup la vérité est que win complète linux et inversement de mon point de vue oui usb c'est pas l'utilisateur que je cible le système et là je comprends du coup n'est bête et coucou pc nao non ce sont pas des nao ce sont pas des se sont pas des rageux justement et c'est nao justement le gros avantage de ce stream c'est qu'ici on a là on a là la bienveillance et l'ouverture d'esprit assez pour pouvoir justement pour pouvoir en parler ouvertement sans justement sans jugement quoi que ce soit je faisais juste référence au message de les bêtes parce que connaissant les bêtes qu'il a de copie quand même très longtemps j'étais persuadé qu'il s'était qui s'était exprimé un peu entre guillemets focus et c'est pour ça du coup il a refrasé et j'ai compris ce qu'il voulait dire c'est totalement compris ce qu'il voulait dire c'est pour ça que je pense qu'aussi ce pourquoi on n'avance pas sur la chose on n'avance pas sur le problème sur la problématique linux windows c'est que justement malheureusement comme partout il ya des extrémistes et des extrémistes qui sont très tranchés dans leurs avis et leurs idées et qui malheureusement desservent desservent les causes parce que à chaque fois en mode ah oui je veux découvrir linux je veux découvrir linux de poser des questions et tout mais parce que j'ai dit que j'utilisais windows je me suis fait défoncer du coup je vais continuer à utiliser windows et ça croyez moi que c'est de la lecture vue sur les forums il ya beaucoup de gens aujourd'hui parce que vous utilisez windows quoi que ce soit où vous dites voilà j'utilise linux mais j'aimerais retrouver cette fonctionnalité là que j'utilise dans windows qui est très pratique il ya beaucoup justement d'extrémistes parce que je vois pas d'autres façons de les appeler autrement qui viennent vous faire la morale à base de oui mais ici on est sur linux windows on s'en branle tu retrouveras jamais windows c'est de la merde machin et tout mais au final qui n'ont pas répondu à votre question qui ont juste fait peur à l'utilisateur et l'utilisateur qui va se dire bah c'est simple je suis allé poser une question sur un forum linux je me suis fait accueillir comme ça du coup je vais continuer utiliser windows voyez c'est ça en fait c'est c'est bien de parler des sujets c'est bien de faire découvrir les sujets mais une fois de plus faisons de la pédagogie devant la pédagogie soyons sympas avec la personne qu'on a en face de nous prenons le temps prenons l'énergie surtout quand on veut défendre quelque chose prenons le temps prenons l'énergie de former les gens de leur expliquer comme il faut plutôt que de tout de suite les agresser de leur dire ouais mais machin t'es nul machin non windows linux c'est mieux tu retrouveras pas cette fonctionnalité sur linux et tout parce que linux c'est mieux linux master race ben non en fait faisons pas ça en fait c'est ça le véritable problème mais c'est valable pour tout un c'est valable pour le tout tout problématique de type de type extramiste en fait c'est c'est véritablement nous prenons le temps pédagogions les gens plutôt que justement tout de suite les insulter les invectiver leur démarrer leur grand mort parce que clairement des fois des fois je lis des trucs sur des forums mais je suis là en mode mais putain mais chillo souffler un peu les mecs les mecs qui défendent linux comme si c'était qu'il les avait l'avait inventé tu sais je suis là en mode le seul moyen que vous que vous ayez de rallier des gens à votre cause c'est d'éduquer les gens c'est de leur montrer c'est d'être sympa avec eux d'être ouvert tout le monde n'a pas eu la chance la chance comme vous d'être technique dès le début et de pouvoir connaître tout de linux ou de n'avoir que ça parce que vous avez eu un père une mère une un cousin ou une cousine qui utilisaient linux et qui vous informer quand vous étiez au plus jeune et que vous découvriez l'os une fois de plus soyez ouvert soyez sympa soyez cool soyez cool avec les gens moi je veux vraiment un jeu c'est vraiment tout ce que je défendrai juste corps et âme jusqu'à mon dernier souffle qu'on fait sur cette chaîne soyez cool avec les gens soyez ouvert avec eux faites de la pédagogie ne vous énervez pas prenez du temps et vous verrez que vous verrez qu'une fois de plus en prenant du temps et de l'énergie vous rallierez beaucoup plus de gens à votre cause que que justement que justement bas faut creuser des fossés avec oh non je vais pas utiliser linux parce qu'à chaque fois que je pose une question je me fais démarrer mes grands morts j'en ai plein le cul totalement compréhensible imaginez vous vous connaissez pas un système d'exploitation vous venez poser des questions et la première chose que vous tombez vous tombez sur des trolls sur des mecs qui vous explique par a plus b pourquoi ils sont supérieurs à vous parce que ils ont toujours connu un quelconque système d'exploitation parce qu'on va même on va même diversifié parce que là j'ai dit beaucoup linux mais il ya la problématique sur mac os aussi pareil mac os le nombre de fois où ah bah j'ai dit bonjour je suis nouveau j'utilise je me suis acheté un mac parce que j'avais des besoins spécifiques machin et tout ou parce que j'en avais marre windows ou quoi que ce soit et et pareil l'élitisme de l'utilisation de mac os c'est la même d'ailleurs c'est vrai que on va pas se mentir c'est sûrement la base unique ce qui vaut ça qui veut ça dans certains cas non alors c'est un troll attention ne prenez pas pour vous c'est un troll mais c'était pour c'est sûrement la base unique qui vaut ça mais c'est vrai que je retrouve exactement le même type d'élitisme et le même type du le même type de crash et sur ceux qui ont envie d'apprendre sur linux et sur mac os d'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté de suivre les forums j'ai arrêté de suivre les forums globalement à part le discorde aujourd'hui je traîne plus beaucoup sur les forums ce que j'estime qu'on a monté effectivement le discours dans une espèce de forum mais mais du coup je n'utilise plus j'ai connu ça quand j'ai voulu remettre un luxe et coucou no fun no sound ça m'a dégoûté à jamais mais tu vois et coucou tenko gigert rompich et philippe mais du coup n'hésitez pas parce que je sais une chose si vous voulez vous mettre à linux soit mac os on a monté une communauté super safe sur le discorde où vous pouvez parler des sujets vous pouvez poser des questions et vous avez des gens qui sont motivés qui sont passionnés qui vous montreront qui vous accompagneront vous ne saurez pas sur internet jeté dans la fosse au lion parce que parce que vous essayez de retrouver une fonctionnalité que vous aviez sous windows et vous n'avez pas sous linux n'hésitez pas si vous voulez découvrir un nouveau système d'exploitation n'hésitez pas à venir poser vos questions et bisous kéofa n'hésitez pas à aller poser des questions sur le discorde clairement on a beaucoup de gens dans la communauté qui sont ils sont motivés qui sont experts qui ne connaissent que ça et tout et qui peut vous accompagner et qui ne vous jugeront pas c'est surtout ça le plus important qui ne vous jugeront pas vraiment c'est ça qu'on a monté c'est des gens ici sur ce stream on est tous issus d'endroits différents on n'a pas tous les mêmes connaissances on n'a pas tous cela la science infuse on n'est pas expert dans des domaines et tout mais par contre on a l'avantage d'une chose c'est comme on a beaucoup de gens sur la comme on a beaucoup de gens sur la sur le discorde on a beaucoup de gens qui peuvent répondre à vos questions donc il faut surtout pas hésiter n'hésitez pas plutôt que de vous prendre des vagues de haine en allant sur des forums random venez sur le discorde clairement dans les temps microsoft est plus ouvert à l'open source exactement darlève et coucou rompiche du coup comment ça va l'ix ou windows cela me ne me fait rien mais il ya des choses de windows qui seraient bien sûr linux et l'inverse je suis totalement d'accord avec toi florent je suis totalement d'accord avec toi salue moi j'utilise free bsd c'est trop bien et ben écoute seront pis si tu es satisfait de b free bsd ça fait plaisir pour ce que tu dis en perso je suis windows ios en pro je bosse sur linux sur tous les os juste en discuter c'est ça l'iris voilà l'iris a écrit discutons ouvrons le dialogue discutons avec les gens plutôt que tout de suite leur démarrer leur grand mort très important la discussion la discussion parler on a été doté d'une bouche d'une intelligence pour tenir des discours pour tenir des dialogues discutons et merci ordonne pour tous les shoot out d'ailleurs depuis tout à l'heure discutons 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 très important on n'est pas là une question de liberté de contrôle de son ordinateur je ne juge pas non plus utilisateurs qui a toujours utilisé windows et qui ne passe pas les nuits que je suis conscient que cela demande du temps et j'ai beaucoup de clients sur windows merci n'est bête merci n'est bête mode techno à lever linux c'est un unique solide ma collègue c'est un 8 pardon calime désolé pardon oups et salut si les piques dont dimanche à toi aussi je crois que les petits smacks je crois pas que les titres alors rage gun pour avoir lu certains messages on n'a été pas loin red gun pardon j'aime bien tous les os tant qu'il se acte let's go romp et salut d'orciboule comment ça va merci pour le so c'est gentil en ce moment je stream pour aider à cartographier la turquie et c'est sympa d'avoir du soutien et ben n'hésitez pas du coup à rejoindre bien arthur le viking philippe de son prénom qu'on aime beaucoup ici ici le découp de main justement pour photographier la turquie suite sûrement au tremblement de terre je pense d'ailleurs sur windows 11 ils ont ajouté un truc dans le power shell pour se rapprocher de linux dans la console oui 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 enfin ils l'ont fait depuis windows 10 en fait et du coup ils l'ont porté sur windows 11 lufthansa j'arrive juste mais ce que tu dis je le vois depuis vingt ans que ce soit sur les formes d'oest que soit sur des forums d'oest mais d'astro et quel que soit le domaine mais oui mais totalement d'orciboule mais c'est toute la problématique en fait on parlait de l'extrémisme de manière globale justement de l'extrémisme de manière globale et qui justement que c'était pas quelque chose de bon je sais où tu te cache ta gueule et ça lui fait le fat comment ça va désolé hors sujet mais tant que j'y pense est ce que tu conseilles le matos de iFixit alors fait le fat tu tombes sur une chaîne qui a intégralement que des outils iFixit du coup j'ai envie de te dire oui attends je mets ma pâte thermique et je remets mon système de refroidissement mais mais globalement oui je conseille aussi bien les outils iFixit que leur tutoriel d'ailleurs j'ai commencé à j'ai commencé à poster mes tutoriels chez iFixit aussi mais le matériel iFixit je vais te montrer mon donc mon protect toolkit qui a pendant été très longtemps la rolls royce bon qu'il est plus aujourd'hui parce qu'il ya plusieurs gros de zoo kit plusieurs autres gros kits qui ont été créés mais le protect toolkit était pendant très longtemps le 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 kit de référence iFixit c'est à dire celui qui était le plus rempli celui qui proposait le plus de réparations possibles et le plus de kits possibles et toi il ya même un petit sticker iFixit d'ailleurs je l'oublie très souvent ce sticker mais le ah oui merde j'ai oublié j'ai une multiprise sûrement attendez deux petites secondes je remets mon système de refroidissement mais clairement clairement si je peux être honnête avec toi fell fat je conseille grandement les outils iFixit il faut savoir c'est que mon protect toolkit ici ils datent de 2017 c'est à dire que mon protect toolkit 2017 2023 il a six ans on trouve parce que je l'ai acheté début 2023 juste avant de début 2017 juste avant de déménager ici alors j'ai perdu mais ça c'est parce que je suis pas très bien j'étais pas très bien organisé à une époque je sors tout ce qui n'est pas le protect il ya beaucoup de choses qui ne sont pas le protège papa ça non plus pas le protège mais voilà mon kit d'outils et là bon là j'ai mes outils qui sont sortis parce que je les utilise il ya des trucs qui sont pas du protect bien sûr ici mais tu vois tu as un kit d'outils et adaptable je dirais à ce que tu as envie de mettre dedans parce que tu peux vraiment tu peux vraiment mettre un peu ce que tu veux comme tu l'entends d'ailleurs ça on va ranger un peu ce qui sert moins là en ce moment mais tu as un kit qui est très complet toutes mes têtes sont d'origine toutes mes têtes sont d'origine et pour ceux qui sont là du coup depuis longtemps vous savez que je démonte beaucoup 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 d'ordinateurs de téléphone de consoles de trucs de manière globale donc autant vous dire que mon protect toolkit il a servi énormément et à part la tête de 5.0 qui est juste là donc qui permet d'enlever les vous savez autour des ports vga les ce qui permet de visser votre vga que j'ai perdu à part celle là j'ai perdu j'ai toutes les têtes d'origine toutes les têtes sont d'origine assis j'ai perdu l'aimant aussi un jour ici il y avait un aimant je l'ai perdu parce qu'il s'est accroché à quelque chose et je me souviens plus quoi je l'ai jamais retrouvé mais j'ai toutes les têtes d'origine qui fonctionne tout encore entretoises merci est clairement le protect toolkit et tous les outils et fixit parce que du coup j'en ai plein d'autres d'outils et fixit sont des bangers absolus clairement en termes d'outils qui durent en termes d'outils durables je connais difficilement un concurrent à et fixit dire qu'ils sont un peu arrivés en mode bonjour on est on est un peu bon dans ce qu'on fait on a fait pas mal d'études et tout et du coup du coup on vous propose des outils trop cool d'ailleurs 2000 2000 2023 1 les amis on y croit partenariat avec et fixit on essaye d'y croire en tout cas je vais essayer de réparer ça j'arrive à le réparer comme ça fait voir allons il est vieux le protect toolkit et très vieux le protect toolkit par contre effectivement il m'a ils m'ont offert l'année passée ils m'ont offert le manta toolkit pour justement me dire on vous oublie pas promis dès qu'on a la possibilité de travailler avec vous on le fait ils m'ont offert le manta le manta toolkit il ya you donc à la problématique que je suis en train de réparer c'est une problématique ou d'elle ils sont dit que le coin tiendrait très bien avec juste une toute petite une toute petite comment s'appelle un tout petit bout de métal donc forcément ça casse donc là on va réparer ce coin là on va essayer de réparer l'autre coin mais je pense que l'autre coin il sera pas réparable autant celui-là je peux y faire des choses autant l'autre coin ça va être un peu plus compliqué donc là pour ceux qui se posent la question qui sont pas là depuis longtemps j'utilise d'une j'utilise une résine uv en fait donc une résine qui qui prend aux uv qui est très pratique parce que notamment vous pouvez vous en vous et positionner votre pièce m m du coup de la colle merci julie et bon appétit du coup à ceux qui partent manger effectivement c'est plus facile de balancer t'es nul moi je suis bon plutôt que de prendre le temps d'expliquer et de partager c'est comme ça mais totalement luft answer et c'est pour ça qu'il faut changer aussi ça il faut changer justement le fait de forme de forcer les gens à jeter ou quoi que ce soit clairement une fois de plus à moi je suis pour la pédagogie moi je suis pour la pédagogie avant tout façon c'est simple à tous les jours je fais de la pédagogie avec des fois des fois plus que des fois plus que d'autres fois mais pour moi c'est le pour moi c'est le b à bas quand on essaie de faire passer des idées ça passe par la pédagogie si notre objectif c'est juste de démarrer notre prochain autant arrêter autant arrêter les frais une fois de plus se battre de battre et être méchant envers les autres ne les fera pas changer d'idée au contraire ça renforcera leurs idées alors que si vous êtes open que vous discuter avec eux que vous échanger avec eux et tout vous avez beaucoup plus de chances de faire changer d'avis quelqu'un qui est fermé que que justement que justement passé passé justement pour un extrémiste passé pour un guignol et et du coup et du coup ne pas arriver à faire valider vos idées une fois de plus les mots ont un sens les les mots ont un sens les valeurs ont un sens et le meilleur moyen qu'on le meilleur moyen qu'on a de de défendre de défendre ses valeurs de défendre ses mots c'est d'être patient de prendre le temps avec les personnes en face même moi des fois un chèque à certains d'entre vous j'ai pas les même j'ai pas la même façon de penser j'ai pas la même façon d'évoluer j'ai pas la même façon de et ben je le prends ce temps je le prends ce temps je prends cette ce temps cette énergie parce que une fois de plus si on veut faire changer les gens il est nécessaire de prendre ce temps sinon une fois de plus à vous passer juste pour un passé juste pour un guignol pour quelqu'un pour quelqu'un qui s'en fou quelqu'un qui s'en fout et et qui ne veut pas aider les autres surtout c'est surtout ça en fait c'est c'est vraiment aujourd'hui ce qui manque aux gens c'est le concept d'aide d'aide et d'accompagnement je sais qu'il ya des gens qui sont pas faits pour l'aide et l'accompagnement qui ne veulent pas aider accompagné mais justement c'est peut-être ces personnes là bas ne le faites pas en fait si vous n'êtes pas fait pour ne le faites pas personne vous force à le faire par contre toutes les personnes qui souhaitent l'être des personnes qui ont envie d'aider d'accompagner là effectivement c'est une bonne idée va bien le payer ce qu'il fait par l'argent pour courage usb j'ai dit nouveau par rapport au mien qui date de 2017 et où il manque des têtes pour les macbooks ah bah le mien il date de 2010 est aussi arthur il manque quoi comme tête ça se trouve il manque les miennes ça se trouve du coup comme j'ai pas fait de macbook depuis un petit moment ça se trouve il me manque les têtes moi aussi une fois de plus on est on est on n'est pas fait pour la tous pour la pédagogie on n'est pas fait tous pour expliquer mais dans ce cas là ne le faites pas si vous sentez pas de le faire ne le faites pas personne vous force en fait à être pédagogue si vous avez envie de défendre des idées il faut que vous le soyez par contre si vous n'avez pas envie de d'être pédagogue ou de mais que vous voulez défendre vos données vos pensées ben ne le faites pas parce que la peur du temps vous desservirait la cause c'est ça qui est moche une fois de plus l'extrémisme le concept d'extrémisme dessert les causes plus qu'il ne les sert en fait je passe en lurk merci mini truc et bisous bon après midi julie à la prochaine quoi à faire juste quelques points de soudure ici là où cpt ce que je peux le faire depuis l'intérieur pour pas que ça se voit à l'extérieur peut-être le faire à l'intérieur je vais le faire depuis l'intérieur en fait comme ça ça se voit pas de l'extérieur attendent juste que ça chauffe donc voilà vous en pensez quoi du coup de tout ça les amis je vous ai coupé la chic vous êtes tous partis manger oui oui mercredi on n'hésite pas mercredi mercredi à le stream du copain la zone aéros d'ailleurs logiquement j'ai rien à faire mercredi je vais vérifier mais je pense que d'ailleurs pour emmener de la force à la zone aéros on fera un stream mercredi après midi un mercredi soir du coup on fera un stream mercredi soir pour pour du coup envoyer tous les copains et plein de force à la zone aéros parce que du coup la zone aéros reçoit mercredi soir fred de fred et jamy fred de c'est pas sorcier pour lui pour une émission consacrée effectivement à bas à toute l'aviation tous les concepts d'aviation dans c'est pas sorcier dans dans et bienvenue à toi tricker coeur 3 bienvenue bonjour à vous qui était sur du poker très bien ayez pas toi pour le poteau comment il va tricker ce qui va bien est ce que tu as bien gagné parce que le poker s'est bien passé je suis une bille en jeu de cartes comme on y va n'ont perdu à quelques places des places pays à merde et ben écoute force à toi force à toi à la pédagogie c'est un kit avec le grand boîtier avec le couvert transparent et non noir et un tournevis de gris métallique ah oui d'accord arthur tu as acheté les très anciens kits effectivement moi j'ai moi en fait en gros j'ai acheté le kit high fixit quand ils l'ont justement quand ils l'ont refait est effectivement ben du coup j'ai toutes les nouvelles têtes donc oui je comprends ce que tu veux dire voilà c'est réparer depuis l'intérieur du coup sera beaucoup plus propre tu tiens comme ça on tient comme ça incroyable et coucou car online comment ça va est-ce que tu peux tenir comme ça sans brûler le sol s'il te plaît petit fer à souder non il veut pas m'énerve ouais je suis par la présente ne pas brûler le sol merci du coup ce qu'on va faire ça et merci bon dimanche à toi aussi du coup trigger est ce que tu partes par manger là du coup et comment ça va du coup car online t'as vu je t'appelle plus caroline oui parce que pour ceux du coup qui savent pas en très longtemps j'avais pas vu que c'était car on line et du coup j'appelais car on line caroline à chaque fois vieux la dyslexie bien sûr est ce que tu viens de souder l'intérieur du attend je vais te montrer nourciboule en fait en gros le pc comme comme ce que j'expliquais en fait les dalles de cette génération là ils prennent très souvent des coups de ils sont très ils prennent très souvent des chocs en fait dans les coins les coins les coins supérieurs donc les coins au niveau de l'écran et donc en fait d'un côté d'un côté du coup donc j'ai réparé le support de kensington qui était cassé à qui est décalé d'ailleurs croyables bon osef au moins il tient et de l'autre côté en fait le pc était pété en fait ici tu vois était pété et était tordu à ce niveau là donc en fait j'ai détordu le plastique mais je voulais pas que la réparation se voit de l'extérieur donc en fait j'ai ressoudé de l'intérieur mais je sais pas je pense que vous n'allez pas voir j'ai réparé de l'intérieur ici là on voit un peu juste à l'intérieur là bon justement pas que ça se voit de l'extérieur petit dimanche tranquille et ça fait plaisir du coup un petit dimanche tranquille je suis là pour vous je suis là pour vous on s'appelle on vous occupez du coup sur un petit dimanche tranquille profitez bien ça me fait plaisir je ne sais pas s'ils le font mais t'es juste renseigné c'est possible de devenir réparateur certifié alors tu que gros me il n'y a pas de il n'y a pas de programme de certification chez fixit il ya des programmes de partenariat où tu peux devenir partenaire réparateur je vais pas vous mentir c'est ce que j'essaye de faire tu peux devenir partenaire réparateur tu veux juste devenir il peut juste devenir homme sandwich pour vendre et fixit clairement pour faire juste comme malheureusement beaucoup de youtube heures beaucoup de youtube heures et streamer actuels ils sont effectivement hommes sandwich i fixit que ce soit des dfr ou non fr c'est que tu n'ont pas forcément pour vocation de faire du dépannage ou quoi que ce soit qui ont juste été contacté par le pareil fixit pour faire la promotion la promotion d'ifx it mais qui sont pas forcément je pense qu'on pas la même sensibilité qu'en tout cas les créateurs originaux d'ifx it et ça une fois de plus ça je n'en veux pas il fixit c'est malheureusement comme fonctionne toute entreprise aujourd'hui ou forcément il faut qu'il ya un retour sur investissement quand une boîte prête ou donne de la visibilité à un créateur ou qu'il ya un retour sur investissement donc c'est sûr que oui bah ils vont d'abord privilégier les grosses les grosses têtes d'affiches avant de venir chercher les petits gars comme moi c'est pour ça aussi que je vous dis très souvent et bienvenue à toi mais souche mais souche bienvenue parmi nous merci beaucoup pour le follow et c'est pour ça aussi que je vous dis très souvent les amis que si vous voulez soutenir la chaîne si vous voulez faire avancer justement le dossier fixit rejoignez bien youtube et twitter parce que pour les cravater pour les cravater pour les investisseurs et compagnie ils regardent pas twitch aujourd'hui twitch est une est un ovni encore pour pour ceux qui investissent dans et fixit est clairement ce qui fait que il fixit a envie de bosser avec un créateur c'est youtube et twitter donc clairement tant que le youtube tant que youtube et twitter ne seront pas assez élevé entre guillemets pour l'instant twitch c'est encore trop c'est encore trop peu connu pour il fixe même si j'utilise twitch comme outil temps en temps ça leur arrive de stream et des réparations moi j'aimerais beaucoup justement développer ça en france j'aimerais beaucoup qu'ils me confient au moins la réflexion sur développer justement à fixit sur twitch en france justement pour se démarquer un peu de ce que fait fixit un peu partout dans le monde le développement sur le développement sur twitch serait incroyable pour pour i fixit france et c'est un sujet de discussion que j'ai avec eux en ce moment j'essaye de les motiver à investir un peu de temps et d'énergie et d'argent du coup forcément sur sur twitch mais mais en même temps je suis personne oh merde non une personne encore pour eux alors pas pour la personne avec laquelle je travaille la relationnelle la relation presse avec laquelle je travaille elle est super partante mais une fois de plus pour les un une fois pour les hauts et gradés pour eux je suis personne bienvenue à toi rétro gamer hdf merci beaucoup pour les follow merci beaucoup d'ailleurs pour les follow me souche et d'ailleurs oui vous pouvez aussi si vous voulez soutenir la chaîne et est justement soutenir ça vous pouvez aussi rejoindre twitch parce que mine de rien je pense qu'au bout d'un moment quand tout sera assez grand même si au pire youtube même si au pire youtube n'est pas assez grand je pourrais dire ben voilà certes youtube et twitter sont pas assez grand mais regardez j'ai il ya beaucoup de monde sur twitch il ya peut-être qu'ils diront ah ouais peut-être que du coup peut-être que du coup voilà et coucou colette comment ça va ça a l'air bien fait dès les fiables comme marc oui alors ce oui oui moi je suis très content de d'elle et coucou storm et l'eau la famille bon dimanche à tout le monde aujourd'hui c'est stream en famille et ben bon stream à toi du coup storm bon stream à toi profite bien celui tu mériterais ça bah moi j'estime que quitte à me battre effectivement tous les jours contre les déchets électroniques c'est vrai qu'un partenariat avec ifx it serait justifié après une fois de plus je suis personne pour aller après une fois de plus je suis personne pour dire que pour dire ce que ce que je mérite tout ce que je mérite pas je dis juste que c'est vrai qu'avec les valeurs qui sont défendues sur cette chaîne ça serait logique non heureusement n'est pas tombé sur l'écran donc là je suis en train de juste enculé les mouches comme vous savez que j'aime bien faire parce que du coup il ya un petit bout de plastique qui est pété ici et quitte à avoir ce petit bout de plastique voilà et juste attendre un peu ça me permet de rattraper la lecture du chat tu es là ils sont annoncés sur mon discord ah non pas du tout n'est bête c'est très gentil d'ailleurs merci beaucoup c'est bête je suis plutôt pro c'est bête je suis plutôt pro twitch et mastodon mais je suis après philippe ya pas de problème mais c'est bien c'est les choses ce profil doucement c'est ça qu'elle est exactement faut prendre le temps il vient bien toi du coup rétro gamer hdf merci beaucoup encore pour le follow j'espère que tu vas bien que tu passes un bon dimanche nous c'est bon ça a commencé à prendre on va attendre que ça sèche un peu on va enlever le surplus de colle forte histoire de pas encore devoir scalper le bouchon ça pique un peu aujourd'hui mais bizarrement mon stream m'a un peu réveillé oh tu streamer ce matin du coup colette est ce que tout s'est bien passé tu faisais quoi aujourd'hui tu faisais de la discussion tu faisais du crochet en plus tu as plutôt une bonne audience pour un stream assez atypique comme le tien il me semble en tout cas oui totalement typouchin c'est vrai mais c'est totalement vrai aussi c'est pour ça que je pense que tout le monde a tout à y gagner après effectivement la problématique a c'est qu'il faut qu' il fixe le voie il faut que les investisseurs d'aï fixe le voie et et ça pour l'instant une fois de plus comme je dis c'est très limité à très limité à comment s'appelle très limité à l'australie australie très limité à l'australie et à l'amérique et à l'allemagne en france i fixit ça débute tout juste en france i fixit ça débute tout juste il faut savoir une chose c'est que i fixit france a commencé à être efficace qu'à partir de 2022 l'année passée donc i fixit france ça débute tout juste donc il faut leur laisser le temps et bien sûr les investisseurs i fixit france ne sont pas les mêmes que les investisseurs américains australiens allemands donc du coup forcément forcément ça prend du temps et coucou arcadia comment ça va niveau réparation j'ai refait un switch d'elle hier cela fait bien huit ans que je les hs juste la partie alim qui ne fonctionnait plus c'est pour mon frère d'accord bah trop bien du coup florent bravo à toi et recalime ça va toujours pour moi sur ce sujet sur twitch il ya que toi sur ce sujet et cabri et cabri même si lui c'est plus console et toi laptop alors tux gros mit rigole mais cabri se met de plus en plus aux ordinateurs parce que justement cabri propose quelque chose que moi je ne propose pas sur ma chaîne c'est qu'ils proposent la micro soudure la micro soudure la micro réparation et moi je vous ai déjà je vous ai déjà dit moi là l'obligation que j'ai avec ce que je fais c'est qu'il me faut du volume c'est à dire que forcément moi j'ai beaucoup de gens qui me demandent beaucoup de machines donc moi il faut que je répare du volume cabri il a pas cette obligation de volume donc il peut prendre beaucoup plus de temps et notamment il travaille beaucoup sur la micro soudure il répare beaucoup très profondément des ordinateurs qui du coup ont un composant hs parce qu'il a la possibilité de par son contenu de prendre beaucoup plus de temps donc moi c'est pour ça avec cabri on est complémentaire en fait on l'a toujours été sauf que jusqu'à maintenant on travaillait vraiment aux antipodes de ce que faisait l'un et l'autre mais regardez je fais des consoles cabri fait des consoles je fais des ordinateurs portables cabri fait des pc portables on est très complémentaire avec cabri du coup c'est pour ça que pour ceux qui ne connaissent pas encore cabri si jamais yurden tu es encore chaud pour continuer des shoot out et me faire un petit shoot out pour l'ami cabri ray oui il ya rétro raid rome aussi rétro raid rome un rétro gamer hdf qui nous rappelle rétro raid rome qui est par contre lui uniquement si je ne me trompe pas sur les ordinateurs sur les ordinateurs sur les consoles de jeu une fois de plus si je ne me trompe point si mes informations sont correctes non effet console de jeu pc ancienne génération nouvelle génération tout confondus à ok et ben ben je l'apprend donc voilà bahia rétro raid rome aussi il fait tout lui aussi donc on est on est trois let's go et merci yurden merci beaucoup pour le shoot out rétro raid rome ça fait longtemps que je suis pas passé voir son stream malheureusement j'ai toujours un follow chez lui il me semble mais mais malheureusement il s'estime sur des horaires où je peux pas regarder fois qu'ils stream de soir non peut-être pas toujours mais je sais que je m'étais déjà fait la réflexion en mode le contenu est intéressant j'en parle assez souvent d'ailleurs un de rétro raid rome je parle très souvent de la communauté aussi bien twitch que youtube sur justement les réparateurs les réanimes acteurs mais mais malheureusement mais malheureusement je crois qu'il ya un problème une problématique d'horaire ouais c'est ça oui bah du coup les streams de soir c'est mort pour moi parce que les streams de soir c'est les rares moments dans la journée où je m'autorise de déconnecter et généralement je suis loin du pc il ya très très loin du pc genre far far away i walk alone the avenue oui c'est pété là aussi à cet ordinateur il a vraiment pris cher vraiment son propriétaire il l'aimait pas liste sage et puis cabri c'est un peu mieux faire aussi la micro soudure ah mais c'est même pas qui sait mieux faire la micro soudure colette c'est que cabri il sait faire la micro soudure c'est même pas qui sait pas mieux faire c'est qu'il sait faire la micro soudure colette il a les outils il a le temps il a l'énergie moi une fois de plus pourquoi je ne prends pas ce temps et cette énergie parce que moi on me comment moi j'ai du volume en fait à devoir traiter c'est à dire que là par exemple vous voyez j'ai sur les trois semaines à venir et j'ai 25 ordinateurs portables à fournir 25 et sachant que j'en ai déjà fourni 14 hier il fallait que je prévois donc moi en fait j'ai cette problématique moi j'ai cette problématique là que cabri n'a pas c'est que cabri lui peut prendre le temps et l'énergie de traiter autant d'ordinateurs qu'ils le souhaitent comme ils le souhaitent moi j'ai les commandes derrière les commandes des assos ou des écoles ou les commandes de mes partenaires comme par exemple hier comme par exemple hier c'était la commande de ludo fatal rafale il venait me chercher qui venait me chercher des ordinateurs pourquoi c'est bombé ici n'est pas bombé la ville en inde bien sûr oui ff six semaines qui va bientôt arriver aussi et fait six semaines pour l'instant j'en parle uniquement sur youtube quand on quand on fait les shootout de youtube heures qui font du bricolage mais ff six semaines c'est vrai que pour ceux qui est ce pour ceux qui suivent et qui connaissent ff six semaines ff six man soon il est sur lieu sur twitch aussi à parce que le clavier est ordu ok tout va bien il passe assez souvent d'ailleurs ici ff six semaines maintenant il a pris l'habitude de venir ici ça me fait très plaisir d'ailleurs de le recevoir ici et d'ailleurs pour la petite blague ff six semaines il a été interviewé par une autre chaîne que je ne connais pas et d'ailleurs on m'a envoyé plusieurs captures d'écran parce qu'en fait ff six semaines s'est fait interviewer pendant qu'ils regardaient un stream d'ici donc en fait on voit ma tête en grand en permanence il ya trois semaines on voit ma tête en grand sur sur son écran où il se sert normalement pour démarrer les consoles et tout machin et ma tête en grand il ya le s'il ya le chat à côté fait trop rire dans ce tout peu sous twitch oui exactement tu te remises c'est ça ouais drame stream le soir et coucou orange 19 heures c'est afk et apéro bonne journée des bisous iron deal bonne journée à toi aussi un février yes incroyable ce sont ces tops présentés par rétro voilà c'est polo c'est polo c'est ça merci 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 je me souvenais plus et coucou savoyard comment ça va aujourd'hui bon soleil celui là il revient de loin visuellement je pensais pas qu'on passerait autant de temps pour un sur un e55 40 ce que les e55 40 on les master is un peu quand même on les connaît bien les ordinateurs qui sont globalement à bon il nécessite de démonter intégralement mais qui sont assez facile et assez rapide à à démonter remonter lui la problématique casse et comme du coup il était tout pété au niveau du haut niveau des plastiques parce que son propriétaire on n'avait rien à faire clairement du coup il ya du tout refaire ça va avec le soleil c'est vrai qu'il ya du soleil aussi et bonne journée à toi aussi nicolas merci d'être passé ah j'ai un petit chat qui veut venir un petit chat de couleur artémicienne du verti il vient tu ouvre tu sais ouvrir maintenant plus eh bien c'est trop mignon comment ils ouvrent les portes en fait en gros vous savez ils font un petit à comme c'est une porte qui se qu'ils coulissent tu les tu les vois ils mettent une patte et après ils poussent avec leurs pattes pour ça que c'est toi quand on me dit qu'un chat c'est pas intelligent ça me ça me flingue parce qu'en fait un chat c'est très intelligent c'est juste que c'est juste qu'on les protège beaucoup on les laisse pas mais elle a vraiment compris le concept de la porte roulante en fait bien non bon elle fait comme elle adore faire de souvent c'est qu'elle se met dans l'entrée alors en vrai elle a ouvert la porte elle se met dans l'entrabeuillement et ça vous savez ce que ça veut dire quand elle fait ça c'est à dire qu'il faut que j'y aille et que j'aille lui faire des câlins dans le lit là elle est juste en mode d'attente elle est en mode j'attends que tu arrives je ne bougerai pas de là tant que tu seras pas venu faire des câlins au passage tu connais le produit écho moïste sur amazon c'est un produit écolo ça sert normalement à nettoyer les écrans et je m'en sers aussi pour nettoyer la place sur jdpc non je ne connais pas alors là je vais aller regarder sont intelligents quand ils veulent et bienvenue à toi du coup à leurs règles sont intelligents quand il veut quelque part tu n'as pas tort non plus quelque part tu n'as pas tort non plus après de toute façon ils sont obligés d'être intelligents pour la simple et bonne raison que nous on ne voit que par le biais du chat qui habite avec nous mais dites vous une chose le chat sauvage il vit comment sinon s'il n'est pas s'il n'y a pas un minimum d'intelligence il survit comment merde qu'est ce que j'ai fait mais n'a toujours pas compris le concept de la porte voilà après il bon il y en a peut-être certains qui sont plus éclairés que d'autres aussi ça malheureusement n'y peut pas grand chose même titre qu'il ya des humains qui sont plus éclairés que d'autres ou pas ça on y peut malheureusement pas grand chose je vais aller voir parler maintenant à les animaux oui très intelligent rancunier aussi des fois ah oui clairement ah mais c'est rancunier aussi un mais heureusement une fois de plus comme le format être humain il ya de la rancune il ya de la haine il ya de la peur les animaux expriment des émotions aussi dépendant comment vous voulez traiter dépendant comment ils vivent avec vous les animaux évoluent à merde attendez j'ai mélangé des vies ce qu'il fallait pas attendez je crois que je me suis planté ou ouais c'est ça en ce moment je m'y suis retrouvé j'ai pris tout à l'heure des mauvaises vices qui étaient pas au bon endroit mais une fois de plus c'est là où c'est là où justement j'irai pas qu'il ya une différence qui se fait mais que justement au contraire c'est là où tout être vivant n'est pas une plante est ce qu'on peut considérer une plante comme étant qu est un être vivant bah quelque part oui mais tout être vivant douté d'un minimum de d'intelligence à sa façon de sa façon d'être sa façon de vivre aussi d'ailleurs je pense qu'exceptionnellement celui-là on va le mettre à 8 giga de rame comme du coup il a une carte graphique et qu'on va lui mettre un ssd sympa et pourquoi via comment ça va une question ccp j'ai un pc de nouveau il ya zéro lettre sur la scène est la carte mère ou ethernet du coup le sav m'envoie une alimentation mais quand je mets le cordon dans la lime on entend un petit claque c'est à dire que la lime marche quand même alors si tu entends un petit claque c'est à dire que oui du coup la lime fonctionne quand même qu'elle est qu'elle est alimentée mais par contre si effectivement si tu relis la nouvelle ali m a trompé ses portables et que ces quatre portes de chance que ta carte mère soit hors service en plus il a pigé les heures pour les médocs et l'odeur des médocs ils nous voient arriver il se barre en courant et non mais c'est pas bête à les lapins alors contrairement à ce qu'on pense les plantes ressentent tout un tas de choses et ils réagissent juste oui voilà c'est oui c'est vrai qu'on le voit pas c'est vrai qu'on ne voit pas tu as raison colette je vais voir juste ce que j'ai en ssd Merci. Et bien on va utiliser notre dernier SSD M2, un msata pardon, bon qui n'est pas malheureusement un msata de très bonne qualité, ou sinon je mets un SSD dedans, 2,5 pouces, qu'est-ce que je fais ? Et merci Storm pour les 5 subs offerts à la communauté, merci beaucoup, merci beaucoup Storm, incroyable, et coucou Unwarlord, bonjour Unwarlord, bonjour le Red, c'est un peu fort, j'espère que vous allez bien, j'espère que la matinale news s'est bien passé, merci beaucoup Storm, vraiment, Storm qui régale de son soutien et de son support à la chaîne. Je vais bien, merci vous, merci pour ta réponse, pour l'alim CM, je pensais aussi que ça peut être... Bah du coup quand t'auras reçu le nouveau Avia tu nous diras. Bah je pense que c'est... Ah PC fixe ! Ah PC fixe, parce que moi j'ai pensé, si ils t'envoyaient une alim, j'ai tout de suite pensé PC portable, mais j'avais pas pensé au micro tour. Donc ouais, donc effectivement c'est soit alim, soit CM, mais ça permettra de savoir justement d'où ça vient. Et coucou Imitsu, salut Unwawa, comment ils vont, comment ils vont ? Tout à out pour l'amie Unwawa du coup qui était sur la matinale news tech. Et merci CarOnline qui surenchère avec 5 abonnements supplémentaires. Et vous avez amené un train de la hype, incroyable. Merci à tous pour votre soutien et votre support. C'est... Vraiment, vous nous aidez à sauver la planète, littéralement le titre qui est ici là, c'est pas pour faire joli, vous aidez véritablement à sauver la planète, merci à vous. Merci à vous. Et coucou Imitsu ! On va atteindre les 500. On en est loin quand même des 500. Je veux pas que vous soyez dans la merde financièrement, une fois de plus c'est très gentil de votre part de nous aider, mais clairement vous mettez pas dans la merde. Je n'ai pas envie d'avoir sur la conscience le fait que, certes vous avez aidé, certes on a sauvé plus facilement la planète grâce à vous, mais par contre c'est financièrement la merde pour vos quotidiens. Moi je préfère justement, une fois de plus, investir plus encore de mon argent personnel pour arriver à faire ça, mais que du coup vous viviez bien, vous à côté, plutôt que je sois responsable de problématiques budgétaires chez vous. Une fois de plus j'ai fait ça sur Twitch pour qu'on en parle, pour justement faire un peu plus de pédagogie, vous aider, vous accompagner au quotidien. Attends. Mais quoi ? Mais Darlev, mais... J'étais justement en train de dire... Oh putain ! Oh waouh ! Darlev qui du coup off 50 sommes à la communauté. Voilà comme ça. Bonjour ! Tiens, on a un train de live qui est le plus haut qu'on avait fait ces derniers temps. Darlev, mais un énorme merci. Et merci auprès des livres aussi pour ton Prime. Mais vous êtes incroyable. Merci. Merci à tous. Merci auprès des livres. Merci Darlev. Merci Storm. Incroyable. Et merci CarOnline aussi. Je vous êtes... Mais attendez pas du tout. Waouh ! Bah merci. Un énorme merci à vous. Vous vous rendez pas compte, mine de rien, une fois de plus, à quel point ce combat était compliqué avant de se lancer sur Twitch. Et vous vous rendez pas compte à quel point, justement, aujourd'hui, bah il est beaucoup plus facile. Ce que j'entends par facile, c'est que j'ai plus que de... Principalement de l'énergie à mettre dedans. C'est-à-dire que je suis plus obligé de manger des pâtes quand j'ai des très grandes dépenses, des très grosses dépenses. Merci. Et merci Arthur le Viking pour le se beau faire à orange. C'est très gentil. C'est très très gentil de ta part. Mais... Vous êtes incroyable. Voilà. Vous êtes incroyable. C'est... Une fois de plus, vous êtes une communauté... d'une communauté incroyable du feu de Dieu. C'est... Qu'est-ce que j'ai fait des vices ? Qu'est-ce que j'ai fait des vices ? Ah, mais j'ai plus besoin de ça, moi, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci pour... Merci pour les GG, d'ailleurs. Merci pour votre gentillesse aussi de remercier nos généreux donateurs. Mais une fois de plus, vous vous rendez compte, on est quasiment au niveau 10. On est à 18% du niveau 10. Incroyable. Mais... Je sais que vous soutenez tous à votre façon, à votre rythme, comme vous pouvez. Une fois de plus, il n'y a aucune obligation de venir suivre le stream ici et de faire des dons derrière. Mais quand vous avez la possibilité, quand vous avez l'envie et que vous le faites, du coup, vous ne vous imaginez pas à quel point ça compte de fou pour moi. À quel point ça m'aide au quotidien à pouvoir gérer ce combat. Et... Vous êtes juste incroyable. Voilà. Vous êtes juste... Vous êtes juste les GOAT. Moi, une fois de plus, je ne suis que votre outil. Je ne suis que la personne... Je ne suis que la personne qui répare, grâce à vous. Mais... Vraiment, le jour où je me suis lancé sur Twitch, je me suis dit, bon, ça sera plus facile éventuellement de montrer ce qu'on fait, de montrer comment réparer le matériel et tout. Et en plus de ça, je pourrais montrer aux gens à quel point c'est entre guillemets peut-être facile comparé à ce qu'ils pourraient penser à... Mais je n'imaginais pas construire ce qu'on a construit aujourd'hui, en fait. Je ne pensais pas construire une aussi bonne et incroyable communauté. Et merci, Arthur, pour le seul offert à USB. C'est très gentil. C'est très, très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les soutiens offerts aux copains. Une souris USB. Est-ce qu'on peut dire un sourire... Est-ce qu'on peut dire un sourire USB, du coup ? Un sourire USB, ouais. Et coucou, Sio ! Comment ça va ? Vite pendant mon week-end de vacances, j'espère que tu vas bien et que cette matinale se passe super bien. Eh bien, Sio, écoute, la matinale se passe super bien. En plus, j'ai l'équipe de fous qui ont décidé de faire péter le compteur de sub. Donc, ben merci, ben merci. Vraiment. Vraiment, vraiment. Du fond du cœur. Du coup, tu me vois moins extrême ? De quoi, pourquoi, Nebed ? Je te vois moins extrême. Ah, mais pour moi, Nebed... Je t'ai pas... Pour moi, t'es pas quelqu'un d'extrême, en fait, Nebed. Tu as un combat et tu le défends de tes façons. Éventuellement, de temps en temps, tu troll et tu mets des petites piques. Mais je te considère pas comme quelqu'un d'extrême, Nebed. Je te conseille... Au contraire, je te considère comme quelqu'un, justement, aussi, parce que tu fais du... Parce que t'es sur Twitch et que tu fais aussi de la pédagogie. Je te considère plus comme quelqu'un, justement, motivé de faire bouger les choses. Motivé de faire changer le... Le... Ah non, d'accord, on n'avait pas remporté le record précédent. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Eh bien, merci. Merci pour les 62 subs offerts. Incroyable. Merci beaucoup. C'est un gentil... Ah mais oui, clairement. Nebed, t'es un gentil troll. T'es les trolls nécessaires pour qu'on puisse faire du contenu cool. Mais en vrai, au fond de ça, tu es quelqu'un qui sait quand même expliquer les choses, qui sait quand même prendre le temps et l'énergie pour prendre du recul et former les gens. Donc, de mon point de vue, je te considère pas comme un extrémiste, Nebed. Et coucou, Galus Galus. Comment ça va ? Euh... Attendez, est-ce que j'ai loupé des messages ? Mais oui, voilà. Pour moi, t'es un gentil troll. Et oui, un chouchou. Un chouchou incroyable. Ça va super. On profite du week-end pour fêter le oui de monsieur à ma demande en Pax. Félicitations, Sio. Incroyable. Incroyable, Sio. Félicitations à vous deux. Félicitations à vous deux. Je vous souhaite tout le bonheur. On vous souhaite tout le bonheur, d'ailleurs. Et est-ce que tu as pu, parce que j'ai vu que tu avais posé plein de questions concernant tes problématiques professionnelles, est-ce que tu as pu avancer sur ce sujet-là ? Est-ce que tu as eu éventuellement l'aide recherchée, l'aide nécessaire, pour que tu puisses éventuellement aussi avancer sur ce sujet-là ? Je suis un gentil troll, ça permet de faire un peu d'humour. Mais exactement, Nebed. C'est pour ça que... Attends, une petite seconde. C'est pour ça que tu vois, par exemple, comme tout à l'heure avec le malentendu, j'ai préféré te demander de reformuler, parce que je savais que tu ne pensais pas à mal, et que c'était principalement moi qui avais mal compris ton message, mal compris ton intention. Mais une fois de plus, moi, je ferais toujours en sorte d'avoir un discours ouvert, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger. Plutôt que de se foutre sur la gueule et de se dire que... Et de se dire que tout le monde, tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il a tort et tout. Moi, je préfère une fois de plus discuter, vraiment parler avec les gens. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Et si on oublie de parler avec les gens, si on oublie qu'effectivement, on a été doté de paroles pour parler, pour échanger sur des sujets, on va droit dans le mur, en fait. Hop là. J'aime beaucoup ce qui se fait ici, la communauté. J'ai une chaîne aussi, et ça fait un petit moment que je veux stream de la réparation et de la tech, mais je n'ai pas un bon... Ah, merde. Ça me frustre énormément. Et est-ce que tu ne ferais pas comme du coup la petite potière Arcadia, que tu demanderais la fibre... la fibre dans ton atelier ? Parce que clairement, on peut d'ores et déjà commencer à te faire de la pub du coup, Arcadia. Moi, je suis chaud pour que le jour comme ça où tu te mets à démarrer, tu es du monde. Les amis, Arcadia Labs qui a envie de se mettre au dépannage, au dépannage informatique, électronique, n'hésitez pas. Pourquoi le compteur est à 99 ? C'est bizarre, non ? Ah oui, si ! Alors, le compteur est à 99, c'est normal. Parce que vous savez que quand on fait des subs, au bout d'un moment, ils arrivent à expiration. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas renouvelés, ils arrivent à expiration. Donc en fait, là, le compteur est monté jusqu'à 504, mais comme il est à 499, il y a dû avoir 5 abonnements, parce que sûrement sur un lot de 5, qui sont arrivés à expiration. Donc du coup, c'est normal qu'on soit retombé en dessous. On a dépassé les 500, mais malheureusement, comme il y a 5 subs qui sont tombés à expiration, du coup, on est revenu en arrière. Mais merci ce temps pour le sub offert à Vaval. Merci beaucoup. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'était normal, qu'il n'y avait pas un bug ou quoi que ce soit. Mais on y est bien arrivé. Vous imaginez, on y est bien arrivé. Ah oui, c'est vrai que du coup, il s'allume directement. Et merci Storm. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir. Storm. Ouais, ça s'arrange. Je suis toujours pas dépatouillé avec ma rupture conventionnelle, mais bon, je vis nettement mieux. Ah bah, tu m'étonnes, Sio. À partir du moment où tu quittes, où tu es dans le mood de quitter un emploi qui est cancer, forcément que ça va mieux. Je te le souhaite en tout cas, Sio. Je te souhaite que ça aille mieux. Putain, il y a un écran Full HD. Incroyable. En plus, lui, je l'ai acheté 15 euros. 15 euros, celui-là. Il faisait partie des lots, des épaves que j'ai rachetées chez Reprise Ordi. Assez content. Déjà, c'est joli Arcadia. Ça me rappelle la ville. Oui, exactement, Avir. Et bon, bah, le PC de monsieur a relâché cinq mois après le changement du processeur. Donc, on a finalement amené chez un réparateur après avoir posé la question sur ton serveur. Oui, j'ai vu Sio, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y répondre. Et du coup, qu'est-ce qu'il en a dit quoi, le réparateur ? La fibre n'est pas encore tirée là où est l'atelier. Et c'est un trou de 4G, 5G. Ah, merde. Tu imagines que j'ai passé pas mal d'heures à essayer de trouver une solution. J'imagine totalement, Arcadia. Bah, écoute, vraiment, force et courage à toi. Go, si chacun à notre niveau, on fait un peu, c'est toujours top. Exactement, émule-moi. Une fois de plus, si on arrive, si on arrive chacun à faire un peu à notre niveau, rappelez-vous qu'un tas d'un peu, ça fait beaucoup. Un tas d'un peu, moi, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une phrase par laquelle j'ai toujours pensé, j'ai toujours travaillé, c'est qu'un tas d'un peu, ça fait toujours beaucoup, en fait. Et je pense véritablement que le moyen qu'on... Le moyen, la chose pour qu'on s'en sorte, c'est que, justement, on est tous... On fasse tous un peu. Parce que si on fait tous un peu, on fera beaucoup. Technique, hein, ce que je raconte. Et on a tous la possibilité de faire un peu, chacun à notre façon. Il n'y a pas forcément à mettre les mains dans le cambouis ou quoi que ce soit. Juste venir ici, venir poser un lurk, venir discuter sur le chat, venir donner du courage et de la force à un créateur de contenu, un streamer, un collègue à vous, un ami, quelqu'un de la famille qui fait de la réparation. Rien que d'apporter un peu de soutien, que ce soit du soutien moral, que ce soit de la discussion dans un chat, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit... Rien que ça, vous faites déjà quelque chose. Et ça, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Il y a beaucoup de gens avec lesquels je discute des fois qui me disent « Oui, mais moi, je peux apporter que de la discussion. Oui, mais moi, je ne sais pas bricoler. » Mais pour aider, pour accompagner, vous n'avez pas besoin d'avoir des moyens financiers. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la discussion, pas de la discussion, mais des connaissances techniques. Il suffit juste que vous passiez un peu de temps avec votre ami slash famille slash... pour pouvoir justement avancer sur ces sujets. Moi, j'ai la fille. C'est juste un portable de mon appart trop petit. Ouais, mais c'est souvent le problème, malheureusement, Arcadia. Très satisfaisant. Et oui, totalement, Initsu. Initsu, toi et moi, on sait que les chiffres ronds, on aime. Qu'il était désolé d'avoir pas trouvé que ce n'était pas le processeur, mais sans doute quelque chose qui le fait griller. Sur ton cerf, des gens pensaient à la carte mère qui ne ferait pas le bon boulot au niveau sécurité électrique. Ouais, ça peut être un risque. Tiens, je l'ai déjà vécu sur des cartes mères qui font griller en double des CPU. En doublant à la chaîne, pardon. Il y a une ONG qui existe plus dont le slogan était Little Ripples Make Big Waves. Et oui, totalement. Exactement. Des petites vagues, des petites vagues font de grosses. Ah bah non, attends. C'est des petites Ripples. Attends, je me souviens plus la traduction FR. Je vois ce que c'est les Ripples, mais je me souviens plus comment on dit en français. Ah, il ne voit pas le SSD. Attendez, il ne voit pas le M2. Pourquoi il ne voit pas le M2 ? Il n'est pas activé. Généralement, s'il ne voit pas le M2, c'est qu'il y a un souci. Bon, après, mon M2, il est peut-être HS. Vaisselle à faire et on va se balader. Eh ben, bonne balade, Sio. Merci pour le bon streaming. Des bisous. Bon après-midi à vous. Et encore GG pour votre PAX. Des belles choses pour cette année 2023, ça fait plaisir. Alors, est-ce que mon... Ah merde, la batterie, elle est HS. Communication Error. On va que je teste de charger avec une autre machine. A voir si ce n'est pas... Bah non, pourtant, tous les SATA sont activés. Alors, attendez, tous les SATA sont activés mais ils ne voient pas le SSD. Oui, c'est des ondulations. Merci. Petites ondulations font de grosses vagues. C'est ça, c'est ça. Je pense installer un NAS chez moi. Je viens d'avoir une annonce. Alors, combien de les mettre ? Est-ce que tu connais la capacité du DS 916+, ? Après, le 916+, c'est un excellent NAS Sino. Mais ça dépend de la capacité. Et coucou les NAD. Comment ça va ? Les petits ruisseaux font de grandes rivières. Oui, c'est un très bon exemple aussi. Et coucou Jundo. L'armée de un peu. Voilà, l'armée de un peu. Totalement. Plein d'armées d'un peu. C'est une grosse armée. Du coup, en attendant, je suis en train de me fabriquer un setup de stream mobile pour couvrir des événements extérieurs. Et ça, c'est bien Arcadia. C'est totalement bien. Donc, on a notre SSD là. Il semblerait qu'elle n'a pas la volonté. Oups là. De faire quelque chose. Je vais voir si j'ai pas un... Qu'est-ce que j'ai comme SSD d'avance ? Je vais voir si j'ai pas un... Je vais voir si j'ai pas un... malheureusement, j'ai pas beaucoup de... j'ai pas beaucoup de SSD haute que des 500 Go. Enfin, j'ai des 120 et des 500. Je voulais un 256. Mais du coup, je n'en ai pas. donc, je vais remplacer le disque dur ici par un 180 Go de chez Intel. Qui est par contre, je crois, un peu vieux comparé à la config de ce Dell. Donc, on verra s'il me fait de la merde ou pas. Parce que ça, il faut que je le mette dans un... Il faut que je le mette dans une unité de stockage pour... Enfin, dans un boîtier pour savoir s'il fonctionne. Parce que bon, on va pas se mentir. Ce sont des SSD de merde. De toute façon, je suis même... Je préfère même limite que le SSD fonctionne pas. Et que du coup, je mette pas un SSD pas ouf dans un ordinateur que je vais donner. Euh... 8Go de RAM, 4 slots. Vendu sans HDD. Ah, il est vendu sans disque ? Après, t'es dans... Il a été boosté parce que de base, il est pas vendu à 8Go de RAM. De base, il était vendu à 2Go. Donc déjà, s'il est vendu à 8, il a été démonté et boosté. 350€, c'est un peu cher. Sans HDD... Enfin, c'est pas que c'est un peu cher, c'est que t'es dans les prix en fait. T'es à peu près dans les prix que ça vaut. C'est pas une super affaire. C'est pas une mauvaise affaire non plus. T'es dans les prix. T'es dans les prix standards d'un Synology qui date de 2016. Celui-là. Donc, en soi, si t'as besoin d'un modèle avec autant d'emplacements de disques, tu peux partir dessus. T'en ferais quoi, Mnement ? Ça serait quoi ton utilisation, Mnement ? Et coucou, codes ennemis ! Comment ça va ? Toujours content de voir les immunes du bon capitaine, bien sûr. Un petit moment que j'ai pas pu passer chez le bon capitaine, j'espère qu'il va bien. Le bon capitaine Haddock, bien sûr. J'ai un blanc, s'il n'y a pas d'étiquette. On reconnaît un SSD, un HDD, un HDD. Il y a toujours une étiquette, du coup, Avia. Il y a toujours une étiquette, mais tu le remarques la plupart du temps, au poids. Ça, c'est un disque dur. Ça, c'est un SSD. Pardon pour... Je me suis cogné dans le... Tu vois ? Tu le remarques au poids, en fait. Je vais vous montrer, pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'intérieur d'un SSD et l'intérieur d'un disque dur. Une petite seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, oui, c'était ça que je voulais vous montrer, pardon. Alors, ça, c'est un disque dur qui fonctionne, on ne va pas le défoncer. Voilà un disque dur HS. Donc, un disque dur pour vous rappeler, dedans, vous avez un plateau qui tourne et vous avez une tête de lecture qui vient lire les informations même pendant que le plateau tourne. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, si vous approchez votre oreille d'un disque, vous entendez dedans. C'est le même fonctionnement que la lecture, par exemple, d'un tourne-disque. Un tourne-disque qui a un 33 tours, 45 tours. Alors, sauf que votre 33 tours, il ne faisait pas comme ça quand il disait. Il commençait ici et il allait jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas sur un disque dur parce que, en fonction de comment il tourne, justement, vous voyez, j'avais fait des petits points, mais, par exemple, une donnée, elle peut avoir un point ici, un point ici, un point ici et ainsi de suite. Donc, du coup, forcément, forcément, si votre disque tourne, vous avez en permanence la tête de lecture qui fait ça. En permanence. Et quand le disque s'éteint, la tête de lecture se parque. Ça, c'est un disque éteint. Ça, c'est un disque allumé. Donc, ça, c'est ce à quoi ressemble un disque dur à l'intérieur. C'est quand même assez lourd parce que c'est principalement du métal. On a un moteur, deux moteurs. Là, on a plus un électro-aimant qu'un moteur. Là, on a un moteur en vrai. Là, c'est plus un électro-aimant. Et pour le SSD, pour que je l'enlève, ça coque à lui. Ça ne sert à rien de le laisser comme ça. Et un SSD, c'est différent parce qu'un SSD, vous avez une puce, ici, dans laquelle vos données se remplissent au fur et à mesure. Vous voyez, j'ai fait des petits points. Votre donnée, elle prend les cases et remplit la plupart du temps. La plupart du temps, la grande majorité du temps. À la suite, pouf, 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 pouf. Et ça, c'est un SSD. Et du coup, c'est très léger parce que comme vous pouvez le voir, un SSD, il n'y a quasiment rien dedans. Du coup, forcément, s'il n'y a pas d'étiquette, vous reconnaissez un disque dur et un SSD à haut poids. Hop. Tu le jettes contre un mur si ça marche encore, c'est un SSD. J'aime beaucoup, Lufthansa. Bon, c'est direct, mais j'aime beaucoup. DJ HDD, c'est ça exactement. Et coucou, S9. Oui, après, c'est un disque dur qui est mort dont je me sers pour montrer justement comment fonctionne. Donc forcément, il y a une quantité astronomique de traces de doigts dessus. Bien évidemment. Mais je vous rassure, je n'ai pas flingué un disque dur. Je n'ai pas flingué un disque dur fonctionnel. Je ne suis pas un monstre à ce niveau-là. Ce point-là. Pas besoin d'approcher l'oreille sur mes raptors. Oui, et puis... Oh, putain, les raptors. Let's go, John Doe. Les raptors qui étaient donc des disques durs de chez Western Digital, qui étaient des disques durs qui étaient effectivement très rapides, mais dans un tout petit boîtier avec un gros caloduc de refroidissement tout autour, parce que comme ils étaient très rapides, ils étaient... À l'époque, ils étaient très mal refroidis. Donc du coup, ce sont des disques qui sont très bruyants. Ils datent de 2007, 2008, 2009. C'est une technologie qui a vite été abandonnée au profit justement de réfléchir au concept SHDD. C'est-à-dire SHDD avec une partie SSD... SSHD, pardon. Solid State Hard Drive où l'objectif était effectivement de faire vraiment un duo SSD disques durs pour plus de rapidité. pour plus de puissance. Lui, il a des frags de Norton qui prenait aussi les fichiers système pour faire une suite toute jolie. Oui, avire complètement. C'est de la puce non-flash, exactement. D'où l'intérêt de défragmenter. Oui, l'intérêt de défragmenter. Par contre, ne défragmentez pas votre SSD. On en parlait l'autre jour encore en live. Je sais que pendant des années, on vous a dit défragmentez vos stockages, défragmentez vos stockages, défragmentez vos stockages. Ne défragmentez surtout pas un SSD. C'est le meilleur moyen de flinguer votre SSD. Donc vraiment, ne faites pas ça. Les SSD, ils ont un système de partitionnement qui est spécifique à eux-mêmes et vraiment, il ne faut pas les défragmenter. C'est sûrement le meilleur moyen de tout flinguer. en fait. Alors cette fois, ça devrait fonctionner logiquement. débit de ouf. exactement, Nébède. On avait effectivement, professionnellement parlant, on avait effectivement les SSI. hop. Oh putain, il n'avait pas été formaté ce SSD. Ça m'étonne parce que j'avais fait exprès de normalement tous les formater, les disques de stockage. je me rends compte que celui-là ne l'avait pas été du tout. Enfin, les disques de stockage, pardon, les disques quand je les mets au stockage. Allez.